Musique 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 En fait ça c'est du bois ça C'est du bois Tout est fond quoi Et donc ça c'est combien de temps de travail ça pour un truc Qui parait très très simple en fait Une année Pour faire ça Et ça c'est du verre Non c'est du plastique Mais tout est fait Et par exemple une pièce comme ça Comme la couronnée 4 C'est combien de temps ça prend ça Trois ans je crois Trois ans pour Pour faire ça Oui Trois ans Et ça aussi C'est fabriqué avec du plastique C'est du bois C'est du bois C'est interdit du bois D'accord c'est interdit Et c'est combien de temps alors ? Deux ans Deux ans de retraité ou deux ans artif ? Deux ans de retraité Que du bois à l'intérieur Enfin non il y a du plastique quand même Autrement la construction J'ai compris D'accord Et ça ça navigue ? Oui Tous les bateaux que vous voyez là Principalement Donc c'est de la peinture qui permet en fait C'est de la peinture oui Et là vous avez les moteurs Voilà Le moteur il est là Il y a deux moteurs Un ici Ok Collé, poncé Résiné, reponcé Une couche d'après les peintures après Ok C'est pour ça que voilà Mais la construction prend énormément de temps Donc ce bateau navigue ? Tout à fait Oui Enfin le vrai, le vrai, le vrai, le vrai Alors l'abeille ? Oui L'abeille est à Brest Voilà Vous êtes vreton ? Vous êtes vresto ? De cœur oui De cœur, d'accord Et comment vous avez fait pour essayer de reproduire ça ? Vous avez pris des photos ? Vous avez monté dessus ? Surtout dans un premier temps grâce à un plan D'accord Grâce à des plans que j'en ai eus Et puis après des photos Beaucoup de photos Pour avoir les quelques détails D'accord Voilà Très bien Et on finit par avoir ce genre de choses Super Avec beaucoup d'idées C'est ce qui fait la force d'un club Il y a des gens au club qui sont spécialisés dans tout ce qui est électronique D'autres c'est tout ce qui va bien quoi La puissance des moteurs, le diamètre des hélices, il y a tout ça D'accord Qui rentre en compte Pour obtenir une propulsion qui soit pas Ça va combien c'est la vitesse de ce bateau là ? Il faut essayer de s'approcher si vous voulez de la vitesse correspondant à l'échelle du bateau Il faut pas que ça aille trop vite parce que sinon c'est pas très joli sur l'eau Donc on est à combien ? Un kilomètre heure ? On va dire un ou deux kilomètres heure au maximum Un kilomètre heure ? Ok Voilà Quel est votre prénom ? Alain Très bien Et vous êtes membre de l'association ? Président de l'association de modélisme de l'Empire C'est vous qu'il fallait avoir en fait ! Non, non, non D'accord Tous les adhérents ont... Il y a combien de membres alors ? Nous sommes 14 14 membres Et vous travaillez donc ici ? Ici, oui au premier étage Nous avons tous nos locaux Oui Oui Charles, tu vas là Donc on a notre salle avec toutes les machines On a une petite salle où on fait nos peintures Et on a une grande salle où on construit On se retrouve tous les mardis de 10h à 18h On mange ensemble le midi C'est sympathique entre en retraités D'est-ce pas ? Voilà Et on se retrouve également le samedi D'accord En début d'année, on tient une assemblée générale Et lors de cette assemblée générale On met en... Sur le calendrier de la vie On met toute une navigation à venir Et vous naviguez principalement à Saint-Pathieu ? C'est ça ? Il y a un étang à Saint-Pathieu ? Non, 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 non Justement, il n'y a pas un étang à Saint-Pathieu Principalement ? Mais à Saint-Pathieu, si, pardon Je m'excuse Saint-Pathieu, si C'est la pièce d'eau où nous naviguons pratiquement toute l'année D'accord Ok Et on fait aussi l'Abbaye de Chahi Qui est une très très grosse C'est la fête de la rose Où on est invités tous les ans D'accord C'est sur deux jours On fait des navigations à Saint-Lys, à Manilong, un peu partout quoi D'accord Suivant les invitations des classes Et vous avez aussi invité d'autres associations pour ce salon-là ? C'est bien ça ? Vous avez invité d'autres associations pour ce salon ? Oui, bien sûr Aujourd'hui, vous avez donc là le club de Saint-Lys D'accord Ici là Ok On a avec une machine merveilleuse, un merveilleux volet Et puis donc cette machine à vapeur D'accord D'autres bateaux là-bas, pareil Ok Derrière vous avez le club de Manilong D'accord Derrière là-bas avec le train là-bas D'accord Et ils font également des volets C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Un bateau à vapeur de la Clément D'accord D'accord Qui fonctionne bien sûr Et là c'est Manilong Et là c'est Manilong Là c'est Manilong Je vous présente Fabrice le président de Manilong Bonjour Fabrice Et ça c'est la maquette C'est une petite maquette, c'est toi qui as fait ça Fabrice ? D'accord Alors combien de temps ça prend pour réaliser cette maquette là ? J'ai eu trois mois on va dire à peu près Trois mois ? Et là je me suis inspiré de Chalifère Le canal à Chalifère Il y a une écluse et il y a un tunnel de bateaux Parce qu'ici il y a un tunnel de bateaux Alors ça c'est le tunnel de Chalifère qui est là ? Grossièrement c'est à peu près comme ça Chalif D'accord Grossièrement Il y a un pont à Chalif ? Non non il n'y a pas Il y a juste l'écluse et l'appart D'accord Très bien Il fallait trouver une astuce pour faire un peu mon automatique Ok Très bien Et tout ça c'est ? Tout ça c'est Manila en bois Ok Très bien Là c'est Longueuil-Sainte-Marie Alors Longueuil-Sainte-Marie c'est où ça ? Ça se trouve à côté, pas trop loin de Coulomiers Pas loin de Coulomiers d'accord Ça reste en Sainte-Marie ? Oui ça reste au Sainte-Marie Ah il nous arrive aussi de participer tous les deux temps au salon d'inventaire D'accord Qui est un salon international D'accord Donc là c'est le fameux atelier là autour Tout se passe Non Presque Voilà C'est la salle des machines D'accord On a besoin de tout ça D'accord Perceuse Ponceuse Scie à bande Oui Et puis après Meuleuse Des différentes scies D'accord Et ça c'est de scie aussi mais Des pièces très 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 fines Ok Scie à Chantournée on l'appelle ça Une scie pardon Ça permet à chantournée À chantournée Voilà et ça permet de Bah Vous pouvez faire la forme que vous voulez D'accord Vous en glissez la pièce de bois Et avec la petite lame bah ça suit et puis ça coupe vraiment très très bien D'accord Voilà Là on est dans l'entre Dans l'entre des constructeurs Dans l'entre des constructeurs Donc les bateaux que vous avez vu en bas Commencent généralement comme ça D'accord Donc ça c'est le plan C'est alors le plan Les plans sont là Et on fait ce qu'on appelle des couples Qui Qui représentent un squelette Et on va venir coller au fur et à mesure Des lattes de bois Qui vont recouvrir le squelette Et qui vont donner une forme comme ça Une forme, la forme au bateau D'accord C'est à dire que Voilà ça c'est le début Le milieu Le début et le milieu du bateau Et après vous passez à la peinture Et puis après tout ça sera recouvert Tout le bois que vous voyez là Va être poncé Donc que ça va bien Que ça fasse un état de surtout Ce bois là va être Ça va être poncé D'accord Vernis Pas vernis mais Résiné Reponsé Fibre de verre Reponsé Et peint D'accord Donc vous voyez Du Du voilier En passant par Le bateau de pêche En passant par Ça c'est un croiseur c'est ça non ? C'est ça C'est le limite Alors vous avez même vu Vous avez créé le sous-marin de Tintin C'est ça ? Oui tout à fait Il va sous l'eau ? Oui Alors pour l'instant il ne navigue pas Mais il est prévu pour naviguer D'accord Donc il va sous l'eau Il va aller sous l'eau Et il montra Il descendra avec une télécommande Avec de l'air qu'on insufflera dans un ballon Et une fois qu'il voudra remonter On mettra de l'air dans le ballon Pour le faire descendre On va le lester En aspirant l'air Et hop C'est le principe même des ballast de sous-marins Sauf que là c'est à l'échelle L'échelle de jouets Donc forcément C'est plus du On va dire du bricolage très amélioré Mais c'est très 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 réaliste Ça fait depuis combien de temps en fait ça ? Un bateau On appelle ça du marketisme ? Tout à fait du modélisme naval on appelle ça Un modélisme naval ? Oui il y a une fédération qui s'appelle La fédération française de modélisme naval Pour la plupart 30-35 ans Pour ma part ça fait 4 ans D'accord Donc chacun comme disait le président Chacun a ses spécialités Bateau moteur ou voilier Moi je suis beaucoup plus voilier que bateau moteur Il y en a qui sont très doués dans la construction Dans la préparation Dans la mise au point des moteurs Mais comme c'est un club Tout le monde aide tout le monde Et puis finalement le club s'en Et les bateaux c'est parce que tout le monde aime les bateaux ? C'est ça C'est ça On pourrait faire autre chose On pourrait faire des hélicoptères On pourrait faire Alors des hélicoptères oui et non Parce que déjà il faut les faire voler Il faut un terrain Il y a d'autres clubs dans la région Et puis qui font ça très très bien Mais on aurait pu faire de la voiture On aurait pu faire du train On aurait pu faire Sauf que là ce sont des passionnés de bateau Qui sont là Donc ça parle bateau Ça mange bateau Et puis voilà D'accord Peut-être depuis 4 ans Mais c'est peut-être quelque chose Qui vous a passionné depuis longtemps Ça fait Ça fait 25 ans Que je fais du modélisme J'ai fait de l'avion Du planeur De la voiture Là je fais du bateau Du voilier Je me suis remis à la voiture C'est On va dire que C'est une activité Pour des grands Mais par des enfants D'accord C'est ça Par des enfants dans la tête Des enfants d'un certain âge Mais voilà Des enfants très 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 âge Voilà Et puis on a l'habitude de dire Que la seule différence Entre les enfants et les adultes C'est le prix du jouet D'accord Mais voilà On est tous enfants On reste tous enfants Parce que pour faire naviguer des bateaux Voilà On reste tous enfants En plus ce sont des beaux bateaux Qui prennent énormément de temps Donc sinon on va dans un magasin On achète un bateau Et on le fait naviguer Aucun intérêt Le but c'est Le construire Le voir naviguer Par la suite Les chantiers Les pas de traités sont là Non moi je viens quand Mon activité professionnelle Me laisse le mardi de libre D'accord Mais autrement non Sinon il y a les week-ends Où on fait de la régate Avec d'autres clubs Et puis voilà D'accord Mais non non c'est Voilà c'est pour ça que ça prend du temps Donc celui-ci ouais J'en ai pour deux ans Deux ans Deux ans de boulot Puis voilà on verra bien après Très bien Merci beaucoup Char Bah je vous en prie Voilà C'est pas un bateau ça C'est un bateau Ah c'est un bateau Ouais c'est le C'est Voilà Alors ça c'est un bateau Ferrari fait des bateaux Oui On appelle ça une pelle Parce que voilà Là c'est juste la cabine Donc c'est cette partie là Et toute cette partie là Pour l'instant est en peinture D'accord Mais je ne sais pas Que Ferrari faisait des bateaux Ouais Cette partie là Et puis bah voilà Il y a toute cette partie là Ce sont des bateaux Qui vont finalement Exister Ok Il change carrément la couleur Celui qui est tout devant là-bas Sur le socle Qui est tout craqué Normalement il est pas de visite Je peux vous poser votre question ? Bien sûr Ou non vous appelez ? Moi je m'appelle Guillaume Guillaume C'est vous qui avez réalisé ces Transformers Il y a du Transformers Il y a du Goldora Il y a du Gundam surtout C'est exclusivement du Gundam C'est quoi Gundam ? Alors Gundam C'est une série qui a été inventée Par Tomino En 1984-1929 Au Japon Qui a peiné à venir en France Qui est arrivée depuis les années 2000 Avec une série qui est arrivée sur M6 C'est Gundam Wound A l'époque Et C'est sorti avant Transformers Avant ? Non Transformers Mais encore plus tôt C'est dans les années 80 Ouais Le tout premier Transformers Arrivé en Europe C'est arrivé en 80 La différence entre Gundam et Transformers C'est que Transformers C'est des robots Là ce ne sont pas des robots C'est des mobiles suites C'est à dire qu'il y a un pilote à l'intérieur D'accord C'est la différence Ok Parce que Transformers C'est des voitures qui se transforme en robots Ce sont des êtres vivres Ce sont des êtres vivres Oui voilà Il y a quatre pilotes C'est ça Voilà D'accord Donc en fait Le Gundam c'est un peu le Goldrach C'est l'ancêtre du Gundam en fait Actaru c'est bien Gundam est arrivé avant D'accord On baigne dans le même univers On baigne dans le même univers Ouais voilà On vaut C'est du mobile suites On l'appelle du mobile suites Vous vous appelez Stéphane Et Guillaume Et vous habitez à Lompérier Moi j'habite à Lompérier Vous faites tout ça chez vous C'est ça D'accord Combien de temps ça prend pour faire un personnage ? Ça dépend Ça dépend On fait réellement dessus Si on fait un modèle de Goldrach Qui est là Là celui-là est vraiment sorti de boîte Il est pas peint du tout D'accord Allez Ça prend une journée Une journée tranquille Ça ce sont des pièces que vous achetez en France ? En fait c'est des boîtes qui existent D'accord Ok Donc nous derrière On a sûrement customise On repeint Tout c'est quoi D'accord On vieillit Et vous les achetez en France ? Ça se trouve en France ? Oui De plus en plus Actuellement on peut en trouver là À côté à la boutique Samba La Samba Mangarake Directement à la boutique de Mangarake Il y a une boutique de Mangarake Ouais Et à côté de Carrefour D'accord Et après ce qu'on fait sur un modèle Ça prend plus de temps D'accord Je vois sur celui-là J'ai passé Allez deux mois et demi Ok Ça c'est le vaisseau d'Albator C'est bien ça ? Non Ah non ? C'est pas le vaisseau d'Albator ? Non Alors dites-moi c'est le vaisseau de qui alors ? C'est Yamato du 1199 D'accord C'est le même concepteur Parce qu'il ressemble même plutôt quand même C'est ça C'est pour ça que je me suis trompé Il n'y a pas de problème Ok Il y a beaucoup de choses Merci